L'achat local, c'est une priorité pour conserver nos marchés de proximité. Selon la FCEI, savez-vous que pour chaque dollar dépensé localement, 66 sous demeurent dans l'économie ici à Montmagny-Lilet? Avec cette série, ce qu'on souhaite, c'est de créer l'habitude de faire des achats locales. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de différents producteurs de la région. Nous vous présentons aujourd'hui les Trésors cachés de Montmagny-Lilet. Aujourd'hui, la route nous a menés à Saint-Paul-de-Montmagny, où on vous fait découvrir l'entreprise familiale au fourneau. Ici, il est possible de s'y procurer toutes sortes de produits maison, comme des pizzas et des bagels artisanaux. Nous, on est de Québec, et on s'est rencontrés il y a 30 ans, mon conjoint et moi, dans une entreprise qui s'appelle le Bégueule traditionnel sur la rue Magouar, à Sillerie. On s'est connus là, mais par la suite, on a choisi d'emménager ici avec nos enfants en campagne. C'est un peu le hasard qui nous a amenés ici. Et quelques années plus tard, on a acheté la bâtisse qui est ici, dans le but de construire un four à pain. Il y a un copain à nous qui était maçon et qui nous a aidés à construire le four à pain. Et de fil en aiguille, l'idée du restaurant et des pizzas et des bagels a germés. Mais c'est un travail de longue haleine. Ça fait 12 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Et enfin, on a réalisé notre rêve d'ouvrir notre petit resto. Notre équipe est composée de mon conjoint qui est spécialisé dans la fabrication des bagels. Ma belle-sœur, Marie-Pépin, qui est la gérante et qui s'occupe de toutes les commandes et de toute la gestion du restaurant, des employés et de la production. Et il y a aussi mon fils, Rémi, et mon neveu, Léon, qui travaillent ici à temps plein. Pour ceux qui ont envie de se procurer nos produits, nos produits sont disponibles sur la Chèvre et le Chou, le marché virtuel. Il y a aussi certaines pizzas qui sont disponibles chez Grandeur Nature à Montmagny. Et il y a également à l'épicerie de Saint-Paul au marché Asselin, qui vend nos pizzas et nos chips de bagels. Les chips de bagels, c'est un produit qu'on a développé pour essayer de maximiser les ventres des bagels. Donc, on fait des fines tranches de bagels et on les trempe dans le chocolat noir. Et on en fait également au sésame grillé et au doublé de chocolat. Durant l'été, on est ouvert les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Les jeudis, on fait de la pizza à partir de 16h. Les vendredis, samedis et dimanches, c'est à partir de midi jusqu'à 20h. Sauf le dimanche, jusqu'à 18h. Aujourd'hui, on est au Jardin du Pietater à Lillet. On vient rencontrer Guylaine et Élisabeth, qui offrent ensemble l'escapade cueillette sauvage et maraîchage bio, qui aura lieu le 30 juin prochain. Avec Guylaine et Élisabeth, on va parler de culture de légumes bio et aussi des plantes sauvages comestibles, des mauvaises herbes qui poussent dans les jardins, autour des jardins. Je m'appelle Élisabeth Carlin. Je suis chargée de projet sur les escapades depuis cette année. Mais dans ce cas-ci, je vous présente l'escapade que je vais faire avec Guylaine. Je me présente. Je suis Guylaine, copropriétaire de la ferme Les Jardins du Pieter. On est à Lillet. Notre ferme, c'est une petite ferme maraîchère certifiée biologique. On cultive sur la ferme environ une cinquantaine de variétés de fruits, légumes, fines herbes, principalement en champs et en serres. On fait du petit jardinage. On a des petits jardins plus bio-intensifs, puis aussi des grands champs où on a un travail de sol, où on utilise des vieux tracteurs. Donc, moi, pourquoi je suis là? Parce que je suis spécialiste, spécialiste. En tout cas, je cueille des plantes sauvages comestibles. Puis ici, dans l'escapade, je vais venir identifier ces mauvaises herbes qui se mangent. Puis on va faire un souper avec ça, avec les mauvaises herbes et les bonnes herbes. J'ai aussi écrit deux livres, dont un qui s'appelle « L'érable et la perdrie » qui raconte l'histoire culinaire québécoise. Puis j'ai écrit aussi « Le temps des récoltes », qui est un essai sur notre manière de se reconnecter à la nature à travers l'alimentation. Ça fait que je vais venir vous présenter aussi à l'escapade des extraits de ces livres-là. Dans le fond, on a ouvert le kiosque libre-service, qui en fait permet aux gens de venir prendre juste qu'est-ce qu'ils veulent, quand ils veulent, c'est ouvert tout le temps. Et puis les gens calculent le même le montant de leurs achats. Puis ils payent. Le paiement est basé sur la confiance. C'est possible de payer en argent ou par virement interact. Ça fait que les gens fouillent dans les frigos. Il y a des petites notes des calculatrices pour noter le cumul de leurs achats. Ça fait que les gens prennent juste qu'est-ce qu'ils veulent, puis quand ils veulent. Donc l'escapade qu'on présente ensemble s'appelle « Cueillette sauvage et maraîchage bio ». Un beau duo. Donc en gros, la journée, on invite une vingtaine de personnes à venir faire les visites du jardin avec Guylaine. Donc ils vont visiter toutes les parcelles, les serres. On va aussi cueillir quelques légumes. On ne sait pas encore quoi, ça va dépendre de ce qu'on va cuisiner. Pourquoi vous devriez participer à l'escapade? Premièrement parce que l'an passé, c'était vraiment un moment extraordinaire. On a vraiment eu du plaisir de tout le monde, je crois. Puis c'est très éducatif, tant au niveau des jardins. Ça permet vraiment d'avoir un aperçu de à quoi peut ressembler le petit maraîchage. Et autant justement de réaliser que les mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises que ça finalement, puis qu'il y en a plusieurs qui sont comestibles. L'escapade aura lieu à Lillet le 30 juin au Jardin du Pied-à-Terre. Les billets sont vendus sur le site web lesescapades.ca. Nous sommes à l'ouverture du marché public de Montmagny qui se tient ici au centre-ville. Plusieurs producteurs cette année vendront toutes sortes de produits locaux. On rencontre Marie-Ève Lamonde, responsable de la boutique, qui nous présente certains de ses produits qui seront disponibles ici tout l'été. C'est l'ouverture officielle qu'on a décidé de créer, donc un petit événement. De 10h à 14h, on a invité des producteurs, des artisans qui font partie de la boutique, entre autres, de venir faire des dégustations sur place. Donc, d'offrir leurs produits gratuitement. Mais comme ça, les gens peuvent découvrir les produits, puis aller les chercher dans la boutique, ça c'est certain, pour faire un bel été à tout le monde. Si on prend les producteurs qui sont présents aujourd'hui à l'ouverture officielle, je ne peux pas passer à côté, il y a les produits patelins. C'est des produits de lin, de lin comestible cette fois-ci. Puis, ils sont de la région de Saint-Roch-des-Aunais. Donc, c'est à découvrir. Elles-en, ça ne fait pas longtemps qu'ils font ça. C'est intéressant de les entendre parce qu'ils découvrent en même temps qu'ils présentent leurs produits. Il y a également les gens du Prairieur, qu'on connaît de plus en plus, qui font du pois jaune, entre autres, qui font de l'huile de tournesol, et qui sont toujours très, très appréciés. Et on a aussi la Belle-Bête, qui est là, qui a des produits frais à chaque semaine, qui nous amènent ses pokéballs, puis ses salades. Donc, il y a toujours du frais aussi à la boutique. On a des fromages d'un peu partout dans la région aussi. Et on est allé, on a du miel de la région, on a du miel aussi de Belle-Chasse. Et les gens de Douceur-des-Appalaches, qui font du miel, justement, ils ont vraiment une façon différente de le faire parce qu'ils font du miel cacao, ils font du miel framboise, des miels gourmets. Ils font des produits aussi, ils ont du thé du Labrador, ils ont des nids d'abeilles. Ils ont vraiment des choses très, très belles parce que de plus en plus dans la région, les producteurs font des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont un peu plus travaillées, je dirais. Et il y en a pour tous les goûts. Cette année, au marché, on va habituellement, d'ailleurs, on ferme les portes à la fin du travail. Donc, avec le carrefour mondial d'accordéon, c'est une dernière grosse fin de semaine, mais, petit scoop, la fin de semaine d'après, c'est les promenades gourmandes. Donc, on va être ouverts aussi. Et on devrait avoir aussi plusieurs producteurs sur place pour d'autres dégustations. Question de bien clore la saison, mais lancer la saison automnale aussi. Aujourd'hui, nous sommes du côté de la municipalité de Lillet, dans le décor enchanteur de l'Auberge des Glacis. On a été invités à la tablée gourmande. Dans le fond, c'est une activité où des dizaines de producteurs qui sont fournisseurs de l'Auberge des Glacis se réunissent et se rencontrent enfin. La propriétaire nous explique pourquoi est-ce que c'est si important pour elle d'unir ses gens autour d'une même table. Je m'appelle Nancy Lemieux, je suis propriétaire de l'Auberge des Glacis depuis 18 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est la tablée des producteurs. Ça fait cinq ans qu'il n'y avait pas eu d'édition de la tablée, surtout avec la pandémie, tout ça. Alors, c'est la cinquième édition. On réunit beaucoup de nos 70 producteurs. Ça fait que c'est vraiment génial parce que tout le monde vient souper. Puis, on fait un menu en fonction de ceux qui sont là aussi. Ça fait à peu près 45 producteurs qui sont là aujourd'hui. Ce qu'on a réalisé avec les années, c'est que les producteurs sont vraiment en vase clos. Tout le monde travaille dans sa propre entreprise. Puis, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se connaissaient. Ils se connaissent de réputation, tout ça, mais c'est rare qu'ils vont aller se visiter l'un et l'autre. Au début, on avait fait des capsules Glacis.tv. On avait une web télé avant que ça soit la mode. Puis, on avait fait des capsules sur tous les producteurs. On s'est rendu compte que tout le monde aimait ça, aller voir un peu. Avec les capsules, ils arrivaient à voir dans quel contexte les gens pouvaient créer. C'était qui la famille, le décor qu'il y avait autour d'eux aussi. Quand on va sur les lieux d'une ferme, on voit la vue sur le fleuve, tout ça. Ça fait qu'on arrivait plus à capter l'essence de chaque producteur. Puis là, on me disait, ce serait le fun de tous les avoir à la même table. J'avais sorti ça un moment donné en blague dans une conférence sur les produits du terroir. J'ai dit, mon rêve, ce serait d'avoir mes 70 producteurs qui soupent en même temps. Puis, évidemment, quand je suis revenue de l'activité, c'était en estrie. J'ai dit, on pourrait faire ça. Puis, j'ai invité en me disant, il n'y a pas personne qui va venir. Puis, celle-là, c'est la cinquième édition. À chaque année, il y avait tout le temps 40, 60 producteurs la première année. Il y avait entre 40 et 60 toujours de producteurs qui venaient. Puis là, on prenait la liste de ceux qui étaient là. Puis, on concoctait le menu en fonction de chacun. Puis là, des fois, on rencontrait trois personnes. M. Bonneau pour le port, le vignoble, le ricanus. On dit, vous trois, vous êtes une terrine. On a créé des liens. Puis, c'était drôle parce que sans savoir, les gens, ils s'assoyaient à la table ensemble. Puis, on se rendait compte que tous les fruits et légumes étaient ensemble, tous les alcools ensemble, les viandes. Puis, ça a créé des partenariats. Et les gens, ils se référaient aussi. Ça a créé une synergie entre les producteurs. Parce que, dans le fond, moi, je dis toujours que les producteurs, c'est nos attraits touristiques. Si on n'est pas à côté d'une montagne ou d'un casino, nous autres, c'est le terroir qui est l'attrait touristique dans la région. Donc, on a 70 attraits touristiques qui sont les producteurs. Ça fait que les clients, à ce temps, ils les connaissent. Et après, ils les découvrirent au fil des années. Pour lieu de rester juste une journée dans la région, ils vont partir puis ils vont aller avec les petits paniers au mois de septembre-octobre. Puis là, ils vont aller faire la tournée. Ils vont aller voir Madame Bison. Puis, ils vont faire le tour. Puis, c'est vraiment le fun. Nous sommes aujourd'hui à la boulangerie Le Joyeux-Pétrin, une petite boulangerie artisanale située au cœur du village de Berthier-sur-Mer. Nous rencontrons aujourd'hui le propriétaire Charles Trudeau qui oeuvre dans le domaine de la pâtisserie depuis les 24 dernières années. Mon nom est Charles Trudeau. Alors, je suis propriétaire de la boulangerie Le Joyeux-Pétrin depuis 24 ans. La boulangerie n'a pas commencé ici. Elle a commencé à ma maison, à Saint-Nairie-de-Bellechasse, en 2000. Parce qu'au début, j'ai parti de la boulangerie avec peu de moyens. Alors, je me suis dit, je vais y aller lentement. J'ai investi 10 000 $ de ma poche, acheter un four, acheter une table, puis acheter un pétrin. Puis après ça, bien, je me suis dit, on verra. Après 18 mois, ça a marché au-delà de mes attentes. Et c'est là, moi, j'étais rendu avec un quatrième enfant. Puis la maison où j'habitais à Saint-Nairie était un peu petite. Ça fait que c'est là qu'on a décidé de regarder sur le bord du fleuve, quelque chose d'abordable. Puis on a trouvé cette maison-là ici, qui est immense, la maison qui est annexée à la boulangerie. On l'a achetée en 2002. Ça fait que depuis 2002, ce qui veut dire 22 ans, nous sommes maintenant à Bercer-sur-Mer. On a toutes sortes de variétés de pains. Des pains avec des fruits séchés, avec du chocolat, des pains avec des grains entiers. Toutes sortes de pains qui sont faits au levain, avec des ingrédients biologiques à 80-85 %. On a des pizzas. On a des viennoiseries. Une dizaine de variétés de viennoiseries. C'est ça. En fin de compte, on a du pain pour toutes les occasions. Mon rôle n'a pas changé depuis le début. Puis la raison est simple, c'est que moi, je suis à la production. C'est moi qui produis tout le pain la nuit. C'est moi qui fabrique toutes les viennoiseries. En fin de compte, c'est moi qui s'occupe de toute la boulangerie. Mes employés sont super. Ils font le ménage, ils font la vente des produits au comptoir. Puis ils m'aident à la préparation de certains produits que je leur montre comment faire, comme des sauces à pizza, des mélanges pour brioche, etc. Bien, tu vois, là, je savais qu'aujourd'hui, il annonçait de la pluie, par exemple. Ça fait que je n'ai pas fait une très grosse journée de production. J'ai commencé à 1h du matin, puis j'ai fini à 6h30. Mais le vendredi soir, pour le samedi, le samedi va toujours demeurer ma plus grosse journée, peu importe le mois de l'année. Là, je commence entre 9h et 10h le vendredi soir pour finir à vers 7h le lendemain matin. En fin de compte, je suis encore là parce que ce n'est pas de travailler de nuit que je vais te dire que je préfère. Ça, je trouve ça en vieillissant. En avançant en or, je trouve ça de plus en plus difficile. Mais j'aime ça avoir les mains dans la pâte. J'aime ça faire des croissants. Tu sais, j'aime ça faire la production. Puis c'est ça mon rôle ici. Parce que mes employés, écoute, sont jeunes. Ils ont entre 14 et 18 ans, les trois jeunes femmes que j'engage. Ils sont jeunes. Ils apprennent beaucoup de choses. Surtout le service à la clientèle. Mais moi, je suis à la production. Aujourd'hui, on vous invite en road trip dans les hauts. Donc, on va vous parler de l'escapade Camerise et permaculture. Donc, dans un premier temps, on s'en va rencontrer Geneviève de la cueillette Jardin-Forêt, qui est située à Saint-Pamphile. Et ensuite, on s'en va à la ferme agroforestière de Jules pour parler de Camerise. Je m'appelle Geneviève Théroux. Je suis venue m'installer ici à Saint-Pamphile il y a deux ans. dans le but de démarrer un projet en permaculture. Donc, l'idée était d'installer un jardin-forêt où ils pousseraient toutes sortes de plantes comestibles, herbes, arbustes, fruitiers, plantes médicinales, tout ça dans un concept écologique en lien avec la permaculture, le respect de la nature et tout ça. Donc, pour notre famille, puis pour la collectivité aussi. C'est un projet qui est familial. Dans le fond, on s'est installés, moi et mes enfants ici. Tout le monde participe à sa façon. On inclut aussi les animaux. Donc, on a des poules, des canards, des lapins. Chacun a leur petite part, dans le fond, leur petite contribution dans l'écosystème qu'on est en train de créer. L'escapade va consister, dans le fond, à une visite de notre milieu, de tous les plantations. On va pouvoir aller voir les animaux, les poules, les flattés. Ça va être familial, vraiment intéressant pour tout le monde, autant les enfants que les grands. On va parler aussi des concepts de la permaculture, comment ça fonctionne, c'est quoi exactement. Se faire une petite cueillette de plantes médicinales pour se faire une infusion au choix. Chaque personne va pouvoir choisir ce qu'ils ont envie de goûter sur place. Donc, après, on va se diriger à Saint-Omer, à la ferme de Jules, où ils cultivent les camerises. Mon nom, c'est Jules Veillardot. Je suis situé à Saint-Omer, dans le comté de Lillet, dans le Rennes-et-Gagnon. J'ai une plantation de camerises. J'ai environ 1050 plants. Un peu plus loin, j'ai du cassis et des noisettes. Et un petit peu de kiwi, là, qui est expérimental. En 2011, on ne voyait pas la maison, en bas. C'était tout en friche. J'ai tout défriché, ça. Ensuite, j'ai fait broyer deux fois. Ensuite, j'ai planté. J'ai commencé l'autocueillette en 2013, dans la camerise. Pour l'escapade, on va faire un tour du verger, montrer une couple de variétés de camerises. Je vais préparer des produits à base de camerises, que vous pouvez goûter. Et puis, vous pouvez cueillir aussi, là, pour vous-même. Puis, c'est ça. On va tout expliquer, là, ce que j'ai fait ici, depuis que je suis ici. Puis, si vous avez des questions, bien, vous êtes les bienvenus. Donc, on vous attend pour cette escapade camerises et permaculture, qui aura lieu le 20 juillet. Donc, vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site lesescapades.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada